Un accident aussi rare que spectaculaire. Ce mercredi matin, peu après 9h, un petit avion de tourisme a fini sa course en bout de piste de l'aéroport. La zone commerçante à proximité est déjà animée. Cet employé d'un magasin a assisté à la scène. Moi j'étais dans la voiture à l'arrêt et je me suis dit, po, mais l'avion il passe drôlement bas. Il a touché d'abord le lampadaire qui était juste en haut de ma voiture. Ensuite, j'ai vu qu'il a touché deux arbres et finalement qu'il est tombé sur la piste. Au niveau de ma voiture, il a dévié pour ne pas toucher le magasin, sinon il y aurait eu des morts et des blessés. J'ai essayé de garder mon sang froid, mais j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment peur. Quand l'avion a touché sur tout le lampadaire, je me suis dit, bon là c'est fini, quoi. C'était fini et après je me suis dit, waouh. A bord de l'avion, Philippe Loncteau, un pilote très expérimenté, âgé de 64 ans. L'aéronef aurait rencontré des difficultés au décollage. Le pilote manœuvre et parvient à éviter les zones commerçantes, mais n'échappe pas au crash. Arrivé rapidement sur place, les pompiers maîtrisent la situation. Le cas particulier, en fait, il y a eu un écoulement de carburant. Donc il a fallu mettre de la mousse, instinctrice, en fait, pour empêcher que les vapeurs du kérosène puissent s'enflammer. Donc c'est le risque, en fait. Donc la particularité, c'est que le pilote était coincé à bord. Donc il a fallu agir rapidement. Effectivement, nous sommes arrivés en premier. Donc on a réalisé tous ces éléments. Transféré au CHU de Pointe-à-Pitre, le pilote n'a que des blessures mineures et une belle frayeur.